Yo, salut à tous, c'est Sèvres. Bonne année 2017 à tous. Qu'elle soit remplie d'amour, d'argent, de bonheur, de gaieté, de fumage, de clope, de bordel. Bien sûr, c'est une blague, mais je vous souhaite une excellente année 2017. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut améliorer le son de sa vidéo pour 0€. Oui, vous avez bien entendu 0€, nada, pinuts. Rien de plus et rien de tel aussi. Qu'une bonne vieille paire d'écouteurs ou un bon vieux casque. Vous pensez peut-être que je vais faire ça à la mode MacGyver un petit peu. Un tout petit peu, je vous le dis. Donc ce qu'on va faire, ça va être assez simple. Actuellement, je suis en train d'enregistrer la vidéo avec mon téléphone. Regardez, il est là mon téléphone. Et ici, ça pend d'ailleurs. C'est un écouteur, tout simplement, celui avec le micro dessus. Et vous pouvez entendre que le son est plutôt bon. Alors bien entendu, l'écouteur pend. Je suis sûr, il frotte sur mon pull. Donc, ça fait du bruit. Alors, pour éviter ce genre de problème, soit vous avez du gaffeur. C'est du gros scotch. Vous savez, les gros scotch gris ou orange. Des trucs qui collent super fort. Vous le mettez derrière, pour ne pas que ça se voit. Parce que sinon, un truc orange sur votre pull, ça va faire dégueulasse. Mais vous le mettez derrière pour éviter les frottements. Ou alors, vous faites plus simple. Vous attachez votre, vous coincez en fait votre fil d'écouteur. Comme ça, à l'arrière, vous faites une boucle. Et vous essayez de faire ça avec de très gros trombones. Pour éviter de pincer le fil, vous coincez juste des petits trombones. Pour éviter que votre fil ne tombe, ne s'arrache, je ne sais pas quoi. Et du coup, vous avez ce son-là. Alors, du coup, vous n'êtes plus obligé de gueuler sur votre caméra. Pour qu'on puisse nous entendre, ne serait-ce qu'un petit peu. Et le son est bien meilleur. On entend bien mieux ma voix qu'autre chose. Donc, là, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. Je vais surtout vous montrer avec le casque. Puisqu'avec les écouteurs, c'est un peu logique, ça marche. Vous pouvez prendre n'importe quelle paire d'écouteurs possibles, imaginables. Même des casques, ça marche. À partir du moment où ils ont ceci. Je ne sais pas si vous êtes venus grand-chose, mais c'est la télécommande du casque. Et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est à découper le câble directement. Là, en plus, particularité, c'est du câble plat. Je ne sais pas si on le voit à la vidéo. Je n'ai pas de retour. Alors, ça va être assez simple. Vous vous munissez d'un ciseau classique. Pas besoin d'une pince ou je ne sais quelle autre connerie. N'allez pas vous blesser non plus, ce n'est pas le but. Et puis, là, on va s'amuser. On va découper le casque. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Je vais bouger la caméra. Et donc, on va venir couper, tout simplement, notre télécommande. Alors, je suis enrhumé, bien entendu. Si je renifle, ben, pardon, mais je suis malade. Donc, on coupe. Aussi sec. Voilà. Hop, on y va. C'est parti. Franco, je suis en train de regretter ce que je fais, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, ensuite, vous vous retrouvez avec votre casque qui va forcément finir à la poubelle. Ce genre de casque, je ne le garde pas. Il est complètement pété HS. Donc, il a bien vécu, d'ailleurs. Et vous avez, il ne vous reste que ceci. Alors, vous pouvez vous la faire un petit peu à la propre et venir découper un petit peu le... Juste le bout, parce que vous voyez, il y a encore un petit bout de câble qui passe. Vous pouvez, voilà, vous faire ça proprement. Mettre un petit bout de scotch pour protéger, pour éviter qu'il y ait de la flotte qui rentre dedans. Sinon, moi, je le laisse comme ça. Je ne veux pas m'emmerder plus que ça, puisque de toute façon, bon, ben... Voilà, je ne vais pas... Je ne vais pas... Ce n'est pas du Sennheiser non plus le truc, on est bien d'accord. Ce n'est pas... Ce n'est que du bricolage. Et donc, ensuite, c'est terminé, en fait. Je vais vous montrer, d'ailleurs, que ça fonctionne. Je remets bien la caméra. Donc là, je suis avec la paire d'écouteurs, pas qu'on vient de découper, mais celle de mon téléphone. Voilà. Donc, vous entendez le son. C'est super, génial. Il n'y a aucun écho, quasiment pas. On entend très bien ma voix. Je ne gueule pas. Je parle tout à fait normalement en articulant minimum, bien entendu, parce que vu que je suis malade. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le casque, le truc là qu'on vient de découper. Donc, je fais ça de suite. Deux secondes. Alors là, pour prouver réellement que le son venait des écouteurs, je fais un morceau de vidéo avec le son de la caméra. On entend pas mal de réverbération. On entend le coucou, le tic-tac du coucou, normalement. On l'entend un petit peu en arrière-plan, en fond, quoi. Et puis, quand je parle, la pièce a une tendance à résonner un petit peu. Il y a la fenêtre qui n'est pas loin. C'est des murs classiques. C'est de la brique apparente. Donc, ça réverbe un petit peu. Et je suis obligé de crier un petit peu pour que le son soit à peu près correct. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre, vous voyez, mon fil que je viens de découper, là, c'est ce que je viens de faire. Je vais le brancher sur mon téléphone. Tac, tac, tac. Voilà, je vous montre tout. Comme ça, vous avez la preuve. Vous pouvez appeler la police si jamais ça ne marche pas. Là, pour le coup, c'est vrai. Vous allez dans votre enregistreur numérique. Et là, attention, mesdames, messieurs, ça va être la super transition. Je lance l'enregistrement. Le son vient désormais du micro, voilà, qu'on vient de découper. Donc, comme vous pouvez l'entendre, le son est plus que correct. Alors, il faut bien faire attention de ne pas mettre le micro en face de la bouche et trop près. Parce que là, sinon, vous allez avoir un son qui va être saturé. Et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffle. Mon conseil pour utiliser ce genre de micro, vous le mettez légèrement en dessous, voilà, de votre bouche. Vous le mettez sur votre tee-shirt, que ce soit votre pull, vous le mettez là. Soit, vous voulez le mettre au-dessus. Et dans ce cas-là, ça va se voir, voilà, ça va se voir. Mais vous pouvez le mettre, en fait, dans vos cheveux. Alors, les comédiens font ça. Arrêtez de me dire que c'est con. Certes, ça va se voir, parce que, ben, j'ai des cheveux noirs et c'est blanc. Mais c'est pas conseillé, puisque là, c'est peut-être un peu loin de la bouche. Et l'obstacle, il y a votre tête. Donc, il y a peut-être la réverbération de votre tête qui va arriver. Donc, voilà. Donc, voici la preuve en image et sonore aussi, que le son vient bel et bien de ce petit truc qu'on vient de découper. La preuve, je vais taper dessus. Voilà, donc maintenant, vous avez la preuve exacte que le son vient de ce bidule. Ça marche plutôt bien. Ça coûte 0€. J'ai pris un casque dont je ne me servis plus et je l'ai coupé. Ça vous coûte du moins 0€ de plus, puisqu'il y a des gens qui s'emmerdent à acheter des kits sans fil, des microphones où il faut mettre des piles, où il faut chercher des fréquences, où il faut faire des trucs un peu bidons et barbants. Là, on ne fait rien. On prend son téléphone, on branche ça dessus et on lance l'enregistrement. Et c'est terminé. On fait la synchronisation des deux pistes en post-production sur un logiciel de montage, Sony Vegas, etc. Et c'est fini. Voilà. Donc, vous avez une vidéo correcte avec un son correct. Je repasse volontairement sur le son de la caméra pour vous rendre compte de la différence notable de son. On entend normalement un tout petit peu le tic-tac du coucou. Si vous avez l'oreille attentive, vous entendez également le chauffage qui tourne. Ça fait un bourdonnement pas possible. Si je tape sur la table, vous avez la réverbération de la table. Si je viens faire tomber quelque chose par terre, je vais le faire exprès. Allez, on va faire tomber un truc par terre, une petite brochure par exemple. Vous l'avez entendu. Et on repasse de nouveau sur le son du microphone. Je vais recommencer ma manœuvre. Je vais taper sur la table. Et là maintenant, on va refaire tomber la même brochure que tout à l'heure. Une brochure de la ville. On va la refaire tomber par terre, aussi cette que tout à l'heure. Voilà. Donc, on va finir les vidéos comme ça. C'était Seb. Passez une excellente année 2017. Si cette vidéo vous a plu, je peux encore en faire des tas comme ça. Il y a des tas d'astuces que vous pouvez faire chez vous, à la maison, pour améliorer vos vidéos sur YouTube. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous, tout simplement. Salut ! Eh ben, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vidéo ? Alors du coup, une autre chose maintenant, je viens de perdre un casque. Ce truc vaut 100 balles. Donc, je suis content. Très content. Alors, petit bonus, pardon, petit bonus pour la fin, parce que j'avais un petit peu oublié. Je vais vous montrer qu'on peut faire ça avec n'importe quel type d'écouteur, du moment qu'il y a un micro dessus. Là, c'est celui qu'on vient de découper. Je vais changer. Là, c'est la paire d'écouteurs de mon téléphone. Donc, ça marche aussi très bien. Voilà. Je vais vous montrer un écouteur. L'autre, il est ici, il pend. Donc, ça marche aussi bien. Et ici, nous avons une paire d'écouteurs Samsung. C'est même pas mes écouteurs que j'ai eus avec le téléphone. C'est des écouteurs que j'ai retrouvés dans un car scolaire. Donc, ça marche aussi bien. Voilà. Je vous fais des bisous. Bonne année à tous. Salut et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.